alors pour terminer ce cours je vous propose un bref tour d'horizon de la console admob alors on va pas en faire des tonnes parce que effectivement je vais vous expliquer un petit peu tout ce que tout ce qu'elle permet de faire rapidement parce que je pense que ça parle tout seul et vous allez pouvoir vous débrouiller facilement avec la documentation donc à l'accueil vous avez pu voir que c'est un genre de petit tableau de bord que vous pouvez ici choisir une période et vous avez des informations concernant la diffusion de vos annonces comme ici le performance de certains blocs ou ici les performances des applications sachant que vous pouvez avoir plus plusieurs applications dans admob donc les applications va plus revenir dessus parce que ça on l'a déjà vu vous avez une section rapport qui vous permet d'avoir des informations ici sur le réseau admob sur la médiation et d'autres états possibles vous pouvez voir que c'est assez intéressant de les consulter de temps en temps quand on a comme ça des revenus qui remontent ensuite la médiation alors la médiation ça vous permet tout simplement de centraliser si vous utilisez plusieurs réseaux publicitaires de les centraliser ici et pourquoi pas de choisir les meilleurs donc si vous venez sur admob en général vous quand vous débutez vous n'avez pas plusieurs réseaux vous n'avez pas encore de la médiation mais ça c'est quelque chose qui peut être assez intéressant aussi campagne alors les campagnes c'est assez simple ça vous permet tout simplement vous même de devenir un annonceur c'est à dire de faire la promotion de vos applications ou vos jeux alors ici dans notre cas ça va pas nous intéresser pensez bien que pour créer une campagne ça a un coût donc je vous encourage à essayer de simuler créer une campagne vous allez voir que ce n'est pas gratuit mais dans notre cas ici c'est plutôt pour gagner de l'argent donc on va pas aller en dépenser sur admob en tout cas dans un premier temps alors vous avez ensuite le centre d'information sur les règles alors ça c'est très intéressant parce que si vous avez des problèmes c'est ici que ça va remonter des avertissements et pourquoi pas un compte banni alors attention je souligne encore au niveau de du règlement ils sont assez pointilleux d'après ce qu'on lit sur internet donc ne vous amusez pas à cliquer sur vos annonces de production comme un fou voilà travaillez bien en mode test en annonce de test parce que c'est vraiment important parce que si vous avez des 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 remontrances on va dire ici ou des ou des avertissements ça peut toujours être embêtant ensuite la confidentialité et message alors ça ça va être surtout au niveau bas de de ce que vous récupérez comme informations pouvez voir qu'ici vous avez le rgpd donc message désactivé vous pouvez voir en allant ici que vous allez avoir quelques paramètres sur le rgpd on vous explique tout ce que c'est donc attention à bien bien être dans le règlement c'est à dire être dans la légalité vous savez qu'avec le rgpd vous avez notamment ici le ccpa donc encore une fois on peut voir que c'est ici la protection des données consommateurs californiennes donc plutôt pour les états unis et l'a dit idfa bon ça c'est pour ios comme vous pouvez le voir donc ça c'est allé voir c'est un règlement qui est propre à ça ensuite ce qui est intéressant si vous avez les paramètres de blocage donc ici vous avez beaucoup de choses vous avez donc le centre de vérification des annonces voilà donc ça vous pouvez accéder à votre centre voilà bon ici on va pas avoir grand chose pour le moment alors sa charge et on n'a rien du tout donc voilà ensuite vous avez les annonces incitant à installer une application donc ici vous pouvez en fait gérer et bloquer tout simplement si une annonce ne vous convient pas ou en fait si tout simplement sa cible une application à vous pouvez tout simplement mettre l'idée de l'application du développeur la rechercher et vous allez pouvoir tout simplement la bloquer donc ça ça peut être intéressant de savoir que c'est ici vous pouvez bloquer les url d'annonceurs donc si certains annonceurs ne vous plaisent pas alors les catégories sensibles gérer le type d'annonces qui seront diffusés dans votre site qui conviennent le mieux à votre donneur donc ça ça peut être assez intéressant bon bien qu'ici vous pouvez voir mais imaginons ici que vous ne voulez pas diffuser des publicités qui ont de là qui ont un rapport avec l'argent voilà l'astrologie d'ésotérisme le jeu vidéo bras évidemment non on va plutôt laisser mais voilà on pourrait voilà bloquer tout et puis choisir tout simplement de laisser que les annonces de jeux vidéo si c'est un jeu vidéo voilà ce qui va être assez logique donc vous pouvez voir ici que les catégories limitées sont là donc dans le cadre d'un jeu vidéo ben je pourrais évidemment cocher tout ce qui ne m'intéresse pas et je voudrais autoriser que celle des jeux vidéo donc par exemple ici je regarde pas trop mais vous pouvez voir que vous pouvez les cocher un par un voilà ça va être assez long autorisé voilà alors il y en encore beaucoup et 4 on va les faire pendant qu'on y est mais ça nous permettra en fait de diffuser que des annonces en rapport avec les jeux vidéo ce qui nous nous voit très bien parce que ici si quelqu'un joue un jeu vidéo c'est plutôt ça qu'il va faire donc voilà jeu de casino jeu vidéo casolaine ou en ligne voilà donc ça c'est autorisé il n'y a pas de souci c'est les deux sont autorisés tous les autres sont bloqués comme vous pouvez le voir donc on va revenir ici et donc on était ici à catégorie sensible si vous avez catégorie générale donc vous pouvez vous bloquer des groupes d'annonces alors les groupes d'annonces regarder alors là imaginons que je ne veux pas qui est d'annonce de beauté et soin je peux bloquer ici alors je peux même aller un peu plus loin parce qu'imaginons que dans beauté et soin je voyais que j'ai 17 sous catégorie donc je clique dessus et là vous pouvez voir que je peux bloquer simplement les soins de la peau bon voilà c'est assez dense à série et je vous pouvez voir les soins capillaires par exemple voilà alors pour une raison x y mais vous pouvez voir que ça c'est bloqué aussi donc c'est des catégories qui sont bloqués donc ensuite on était ici aux classifications de contenu des annonces alors gérer la classification donc vous pouvez voir ici que par défaut on y est sur pour tout public donc je peux tout simplement va modifier ça par exemple et dire que ici le la classification maximale ce sera accords parentale par exemple donc on explique ici l'impact que ça aura donc on peut voir que si vous remplacez la café en ma par pg entre moins 29 et moins 57% de hausse des impressions alors c'est une traduction un peu bizarre mais en fait on comprend bien qu'ici on aura moins de publics en accord parental ou en adolescent alors si on fait on peut voir que c'est 18 38 que en pour un public adulte donc ça en général on va pas moi je vais laisser comme ça si votre jeu est tout public il n'y a pas de souci donc ensuite vous avez la loi californienne ça c'est ce qu'on a vu dans le centre de confidentialité des messages donc la ccpa ici vous avez consentement d'utilisateurs dans l'ue donc vous pouvez gérer le consentement vous pouvez voir allez voir c'est le r fameux r gpd et ici on a les réseaux publicitaires donc pour bloquer certains réseaux publicitaires tiers alors bon ça dans un premier temps pas le faire mais faut savoir qu'on peut le faire et on peut voir que ici en fait c'est automatiquement on autorise automatiquement les nouveaux réseaux publicitaires agréés par google ça en général on va pas trop y toucher donc on revient en arrière et si vous avez des autres paramètres que je vous laisse découvrir ou pour voir que autorisez l'évolution des annonces qui utilisent des fournisseurs de technologies publicitaires tiers supplémentaires ça vous de voir mais ça c'est pas très important ensuite le paiement donc là ici au niveau du paiement bas vous avez ici les le total de vos revenus alors ici moi c'est je vous voyez rien évidemment mais vous aurez les informations en fait vous avez un seuil de paiement qui est à 70 euros à partir de ce moment là ça va se déclencher vous gérez les modes de paiement tout ça donc il n'y a qu'ici à cocher bon évidemment ça je vous montre pas parce que moi j'ai des informations dedans mais c'est là que vous allez gérer vos paiements c'est pas bien compliqué ensuite vous avez en bêta l'historique des modifications donc on peut voir tout ce qu'on a modifié tout ce qu'on a fait bon c'est un genre de tableau de bord de journal on va dire qui nous permet de voir tout ça ensuite vous avez vos paramètres bon bah ça encore une fois on les a vus l'information sur votre compte voilà alors vous avez ici l'appareil de test et l'accès au robot d'exploration l'aide et les commentaires bon je ne vous en parle plus alors je vais terminer quand même par ici en cliquant sur paramètres alors on va les voir au niveau de l'application ici voilà et vous avez ici les blocs d'annonce on l'a vu vous avez les paramètres de blocage aussi donc les paramètres de blocage vous voir que ça ressemble exactement à ça mais vous avez aussi les paramètres de l'application est ce qui va être intéressant dans votre cas c'est surtout ici de d'ajouter la plateforme de téléchargement donc ça c'est pas compliqué ici vous avez le nom du package package à renseigner mais ça tout ça va se remplir et en fait ici sur google play pouvez voir que vous pouvez rechercher par nom d'application et vous ici les autres plateformes autres plateformes de téléchargement donc si vous avez d'autres plateformes vous pouvez les cocher ici comme amazon app store oppo samsung etc et ici vous recherchez soit par le nom de votre application par le développeur directement par le lien du package et donc une fois que vous le renseignez vous le validez et puis c'est aussi simple que ça vous aurez ici la plateforme de téléchargement et le nom du package donc ça c'est important pour ceux qui va pour lier ça à google play et évidemment ça pourrait aussi solutionner ceux qui ont des problèmes peut-être d'affichage d'annonce parce que effectivement quand c'est des nouvelles applications des nouveaux jeux qui ne sont pas présents sur le store c'est un peu plus long à s'afficher donc voilà on a fait ici le tour d'horizon de la console je vous accorde bon elle est pas bien compliqué à comprendre je voulais quand même voir tout ça avec vous avant de vous quitter en tout cas j'ai été ravi de vous présenter adplacement qui est vraiment une sdk qui est très intéressante alors les interstitielles sont encore en bêta mais on peut voir que ça fonctionne plutôt bien et on a ici très facilement intégré admob placement dans un projet unity donc une fois que votre jeu est bien développé en général de toute façon c'est pas la monétisation qui va prix est prioritaire sur le gameplay et le développement de votre jeu mais une fois qu'il est bien en place que vous avez une version bêta ben pourquoi pas utiliser adplacement encore une fois c'est une régie qui est assez riche parce que beaucoup d'annonceurs pour unity on a aussi ads qui est avec une utilisation assez similaire adplacement qui est assez simple à utiliser qui fonctionne très bien aussi donc voilà je vous souhaite bas de bon développement et surtout de pouvoir monétiser vos jeux et récupérer et être énumérés grâce à la publicité ad mode à bientôt pour un nouveau cours sur unity